Musique Sous ses airs bourrus et sa moustache gauloise, André Lebert a toujours dissimulé un pêcheur au cœur tendre. Un fatigable défenseur du métier, il fut président régional des pêches de Bretagne pendant 20 ans, après avoir passé toute sa carrière au pays de la langoustine. Il a donc vécu au plus près le moment où l'on a commencé à s'interroger sur l'avenir de la ressource. Si j'avais un métier à refaire, je referais le même, mais en tenant compte des conneries qu'on a faites quand on était plus jeune. Parce qu'il fallait voir un peu ce qu'on pêchait et ce qu'on rejetait à la mer. Le maillage, il y avait par exemple pour pêcher la langoustine. Je trouvais que c'était une aberration. On a travaillé quand on était jeune, c'était comme ça, c'était comme ça. Il fallait du rendement. Il fallait pêcher, il fallait pêcher. Mais bon, enfin bref. Et j'ai pris la présidence du comité local des pêches en 93. Dédé entre alors dans sa seconde vie. Il y eut d'abord Rungis, ce jour où les pêcheurs bretons organisent une expédition pour saccager les caisses de poissons étrangers. Une façon brutale de protester contre la baisse des cours. Une méthode radicale pour marquer la mémoire des gens de la côte. Et puis, il y eut la grande manifestation d'Orenne qui s'est conclue par l'incendie du Parlement de Bretagne. Et c'est sous la mitraille que Dédé fait ses premières armes dans le dur exercice du mégaphone. Les gars, arrêtez, on va vous parler. Arrêtez de tirer pendant quelque temps. On va vous parler. Ça m'a marqué. Aujourd'hui, tu ne me verras plus mettre des gens dans la rue. Voir des gens s'affronter, des gens se battre des blessés. Des gars qui ont des coups de crosse sur la tête, un gars qui perd sa main. Un CRS qui s'est fait trépaner, un autre avec un pieu dans la jambe. Ça, je dis franchement, et je l'ai dit clairement depuis quelques années, je ne mettrai plus personne dans la rue. Et puis, il a fallu se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, la modélisation, elle existait, il fallait faire avec. Et c'est vrai que, par la suite, il a fallu apprendre à négocier cet amitié. En 2012, atteint par la limite d'âge, Dédé Lebert a dû se résoudre à passer les commandes du comité régional des pêches. Aujourd'hui, vice-président de la SNSM, il reste fidèle à ses convictions. Toujours la mer vissée au corps et la communauté des marins ancrée au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada